bon dimanche chez vous que dieu vous bénisse nous sommes dans la joie de nous retrouver c'est dimanche ensemble avec vous pour parler de la vie je pense que vous êtes bien disposé en ce moment ici dans tous les coins du monde où vous pouvez vous retrouver sache que ce n'est pas hasard que vous êtes là c'est la miséricorde de dieu qui a fait en sorte que non vous pouvez vous retrouver là où vous êtes alors nous avons un temps de l'insécurité l'insécurité dans l'âme et l'insécurité physique ce que vous comprenez parce que le plan qui se font dans le monde entier aujourd'hui c'est pour détruire mettre fin à ce qui croit à jésus christ j'ai dit bien à ceux qui croient au seigneur jésus christ alors le seul refuge c'est la parole parce que la parole c'est dieu souvenez vous des gens un tous les jours qu'au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu toutes les choses ont été faites par elle c'est pourquoi nous venons ici non pour vous amener syrie montagne des miracles non nous vous amènons à la création à la procréation à l'éternité parce que c'est la parole éternelle qui nous amène ici enfin que nous puissions parler de la vie ce que vous comprenez alors abandonnons-nous à lui inclinons nos têtes inclinons nos coeurs devant lui le seigneur est plein de miséricorde plein de bonté plein d'amour plein de compassion à ceux qui reconnaissent leur faute des horreurs et c'est qui s'immilie alors s'immilie simplement reconnaître et confesser se laisser comme ça non vous devez vous abandonner à lui abbas s'abandonner à lui c'est ce que nous disposons à l'écouté de la parole parce qu'il venez vous l'autre fois comme nous avons dit que dans le corps humain comme vous voyez ce corps ici à une partie qui est une porte de l'âme et l'âme vers l'esprit si cette porte là n'est pas influencée par les sons certains qui vient d'en haut qui vient dans les lieux célestes si cette porte est influencée dans ce qui est de ce monde ici c'est la raison pour laquelle que nous avons pris cette disposition s'abandonnant à lui le saint-esprit pour parler des dimensions parce qu'on ne peut pas parler de l'invisibilité sans pour autant vous amener à comprendre comment est ce que les dimensions fonctionnent et ce qui se passe aujourd'hui l'état actuel de ce monde pourquoi est-ce que ce monde est comme ça pourquoi est-ce que les choses sont comme ça pourquoi est-ce que les gens sont si ballottés accordez moi votre temps et nous allons entrer en profondeur c'est la disposition que les seigneurs nous a accordé ce matin au pays à l'âme d'un boucabou la paix lienne avant d'écho n'a pas été pour l'augment non je ne suis pas là pour chercher de l'argent je suis pas là d'abord je n'ai jamais demandé un sou à quelqu'un vous comprenez sauf que il ya de serre bien aimé qui sont touchés vous comprenez il ya l'autre qui est au congo l'autre qui est à botswana elle se donne un même elle même à faire quelque chose pour le royaume comme le seigneur jésus-christ avait dit si vous donnez même un petit rien à l'un de mes petits cela vous sera récompensé vous comprenez donc j'ai un grand ami ici je voulais pas simplement citer son nom celui là ce n'est même pas un ami sans frère vous comprenez donc il a sa femme et ses deux enfants une fille que j'aime bien et je peux même citer les noms des filles vous comprenez j'étais et david d'octavid donc ce couple là soutient l'oeuvre de dieu donc je les aime beaucoup mon grand ami mon frère là avec sa femme bien aimé ce que vous comprenez je leur demande rien mais ils font ça d'eux-mêmes et on est chaque fois ensemble parce qu'ils aiment les seigneurs vous comprenez donc ben qu'ils ne sont pas des mêmes fois comme nous disons parfois mais confession mais ils sont catholiques mais ils savent que non celui-là nous parle des choses que les seigneurs ni donc c'est ça on n'est pas ici pour chercher de l'argent mais pour communiquer quelque chose qui peut faire en sorte que non quand les temps arrivent nous ne puissions pas nous retrouver si nous puissions nous retrouver quelque part alors disposons-nous à lui enfin que nous puissions commencer à lire les écritures en ces mêmes moments si vous comprenez donc pourquoi parce que nous sommes au devant de lui l'auteur de cette parole christ les mêmes ailleurs aujourd'hui et éternels voilà prenons les écritures sur les livres des aïs chapitre 28 et nous allons commencer à lire au chapitre 14 et nous allons lire encore les livres du prophète osée chapitre 6 lisons pour la gloire du seigneur jésus christ l'auteur de cette parole vivante nous lisons écoutez donc la parole de l'éternel mon coeur vous qui dominez sur ces peuples de jérusalem jérusalem c'est pas simplement jérusalem d'israël là vers palestine là bas non vous comprenez quand on parle de jérusalem ici dans la bible tout celui qui croit en christ il espère vivre à jérusalem la cité de paix parce que jérusalem c'est la ville salaire venir paix c'est pourquoi après le chapitre 21 nous allons parler de ça vous comprenez mais pas aujourd'hui vous parlez de la nouvelle jérusalem vous comprenez dans la chute est la chute est le constructeur c'est dieu lui-même vous comprenez donc voilà donc c'est que l'éternel par le travers de son saint prophète ici jérusalem d'alors c'est en ce moment avec nous ici parce que nous devons vivre dans cette cité où christ est les rois c'est l'épouse du christ cette nouvelle jérusalem déjà lisons vous dites nous avons fait une alliance avec la mort voilà c'est qu'ils ont sont là ils ont dit que nous avons formé les corps du christ avec les églises nous servons dieu nous faisons tout ça ils se disent qu'ils sont à jérusalem certainement mais qu'est-ce qu'ils ont fait écouter ici parce que nous parlons des dimensions de l'invisibilité et de la science marginale allons-y quel nom de l'éternel notre dieu soit béni vous dites nous avons fait une alliance avec la mort nous avons fait un pacte avec le séjour des morts quand le flot des bordes passera et nous n'est et il ne nous attendra pas car nous avons la faussité pour refuge voilà la malinterprétation des écoutiers c'est la faussité vous comprenez ajouter sur ce que dieu n'a pas dit à rétrancher sur le seigneur si c'est que le seigneur a dit c'est ça la faussité nous avançons vous comprenez c'est ça voilà que le nom de l'éternel notre dieu soit béni car nous avons la faussité pour refuge et les mensonges pour abri j'avance je ne commente plus c'est pourquoi ainsi parle le seigneur l'éternel voici j'ai mis profondément ancien une pierre une pierre éprouvée une pierre anguleur voilà les pierres comme rejeté les bâtissaires c'est pourquoi nous sommes retournés ici voilà les pierres anguilaires des prix solidement posé celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fouiller 17 je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau et la grêle en portera le refuge de la faussité et les eaux inonderont l'abri du mensonge votre alliance avec la mort sera détruite votre pacte avec les séjours des morts ne subistera ne subistera pas quand le flot débordera quand et pardon quand le flot déborde quand le flot débordé passera amen vous serez par lui fouler aux pieds chaque fois qu'il passera il vous saisira car il passera tous les matins les jours et la nuit et son bruit seul dominera l'épouvante le lit sera trop court pour s'y atteindre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper car l'éternel s'élèvera comme à la montagne des paratunes il s'est il s'irritera comme dans la vallée et des des gabarins pour faire son oeuvre son oeuvre étrange pour exécuter son travail son travail et nuit je m'arrête là mais vous pouvez continuer jusqu'au verset 29 cause du temps nous sommes arrêtés là bas pour lui le prophète posé nous lisons chapitre et 6 du livre du prophète posé les cinq prophètes de dieu un prophète majeur comme les prophètes et nous lisons venez retourner à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il bandera nos plaies il nous rendra la vie dans deux jours voilà dans deux jours souvenez-vous mille ans et comme un jour devant l'éternel eux un jour et mille ans devant l'éternel dit les prophètes et voilà dans des jours les troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui connaissez cherchant à connaître l'éternel sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore amen il viendra pour il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie du printemps qui arrosent la terre qu'elle devraient j'effraïm qu'elle devraient de judas votre piété est comme la nuée du matin et humaine comme la rose et qui bientôt ses disciples c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes la parole parce que les prophètes vient avec l'épée cette paix qui frappe qui tue tous et qui font la vie qui sont dans la faussité qui tordent le sens des écritures voilà je les dirai par les paroles des ma bouche et je et mes jugements éclateront comme la lumière car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de dieu plus que les holocaustes de trompe toi vous comprenez donc quand toi tu es là-bas tu as fait des sacrifices tu as construit un temple ton amphithéâtre ton tabernacle tu penses que c'est ça dieu peut prendre des pierres faire des pierres des fils d'abraham ce qu'il a besoin montre toi correct pour aider ces gens-là à recevoir les baptêmes et du saint-esprit le but qui nous amène de parler ici ce matin c'est ça le seul but c'est de naître et de recevoir les baptêmes et du saint-esprit pas naître dans une église comme les doctrines ecclésiastiques que vous avez établi aujourd'hui pour amener les gens vers vous afin que vous puissiez dominer sur et c'est pourquoi nous parlons des dimensions et de la science marginale ici c'est que vous comprenez voilà donc ce n'est pas d'amener les gens à naître dans votre église mais c'est d'amener les gens à naître dans le royaume de cieux voilà ce que le seigneur disait même à nicodème tu dois naître des nouveaux naître dans le royaume remarqué dans l'ic 17 verset 20 à 21 il a dit que nous le royaume est là le royaume c'était la parole lui c'est il disait aux pharisiens ce que je mal interpréter cette parole pour que vous puissiez m'acquisez voilà enrichissez vous parce que vous êtes déjà défini kipit mais la parole comment alors quand vous attachez à l'argent l'argent c'est la racine de tout le monde est celui qui est qui a commencé avec l'argent c'est le malin comprenez système de dire c'était l'échange comme on dit en portugais trop il dit vous dis soit du gîmé d'atouan moni donc c'est ça mais c'est déjà là où nous sommes qui a permis c'est là pour les vrais se manifester les faux se manifeste mais toi qui aime dieu quelle position prendras-tu du côté vrai ou du côté faux avançons ici à la lecture car j'aime la miséricorde et non les sacrifices je me suis sacrifié à bâtir cet âme et cet âme je me suis sacrifié j'aime si je me suis tout ça l'éternel apprécie mais il n'aimait pas ça parce que l'homme quand il fait quelque chose commence à se glorifier ou les dissimuler on avance la connaissance de dieu plus que les holocaustes vous avez entendu c'est pourquoi nous venons ici avec la connaissance nous venons ici pour vous amener la connaissance de dieu plus que les sacrifices allélui avançons plus que les holocaustes ils ont comme ils mènent les autres hommes transgresser l'alliance c'est alors qu'ils c'est alors j'allais m'excuser c'est alors qu'ils m'ont été un fidèle galade est une ville des malfaiteurs nous avons nos galates vers les nations c'est une ville des malfaiteurs elle porte des traces des saints la troupe des sacrificataires est comme une bande en ambuscade comme étant des assassinats sur le chemin des six chaînes vous avez entendu car ils se livrent au crime dans la maison d'israël je vis des choses horribles là effraïm se prostituent israël s'essuie à toi aussi judaïne moisson est préparé car quand j'ai ramènerai les captifs de mon peuple quel nom de l'éternel notre dieu soit béni une fois encore bon dimanche c'est une grande joie que vous pouvez vous disposer à écouter ces ces pauvres messieurs cet homme humble qui se dispose pour vous voilà donc nous allons comme je vous ai promis les dimanche passé vous avez révé donc je me suis limité là bas quand on avait commencé à expliquer sur les sept dimensions et comme je vous ai dit que non on va commencer par là c'est là aussi nous allons commencer à en parler après avoir lu les prophètes ésaïe dans chapitre 28 dont nous avons commencé au verset 14 jusqu'au verset 29 je pense et puis nous avons lit les livres du prophète osée le chapitre 6 au complet vous allez comprendre déjà en lisant ça parle déjà de ce qui se passe aujourd'hui et de ce que les gens font et la raison qui nous amène à parler sur le 6 dimensions une 7 dimensions vous allez m'expliquer parce que les chiffres ici ça paraît si gros ici voilà donc on est là souvernez vous la raison pour laquelle que nous avons nous sommes retournés ici la pierre anguile il est ici la pierre fessière lui qui est la tête de l'église le fondateur l'époux christ vous comprenez lui le dieu tout puissant il est ici les seigneurs jésus christ et sa la stature vous comprenez d'un homme parfait dont nous avons vu qu'ils ont à ses côtés à les messagers de l'autre côté nous avons vu qu'il y a des églises des âges d'église vous comprenez donc c'est ça nous avons tout expliqué sur ça pour faire la différence parce que les gens quand ils voient des pyramides pharmaçonniques vous avez dit à Nemo les pyramides des éliminaties les gens font allusion en disant que non et les messages nous en a parlé aussi vous voyez c'est quelque chose du mystique non les malins il est là qu'à copier les créateurs parce qu'il n'est pas créateur il ne peut rien faire sans pour autant copier le seigneur parce que c'est lui le créateur vous comprenez donc remarquez comme il a commencé dans les jardins d'un pour détruire l'église il a commencé par l'incide les seigneurs c'est ce qui sait pas c'est ce qui amène la marque et de la bête ce que vous comprenez donc voilà ça c'est la stature d'un homme parfait donc ça veut dire la pyramide de dieu c'est celle ci et nous vous ont montré notre pyramide qui est là celle des éliminaties vous vous souvenez ça y est ici vous comprenez donc tout est là avec les 13 étages et ça là que nous venons de vous montrer si vous remarquez ça y est ici comme nous vous ont promis que nous allons présenter ces choses ici c'est dimanche matin voilà nous y sommes y arriver par grâce du seigneur pour parler de ça ce que vous comprenez donc soyons un peu patient nous ne serons pas long parce que le chapitre est tellement long nous allons terminer ça peut-être le dimanche qui vient donc dimanche prochain voilà donc quand nous avons parlé du dimanche précédent si vous vous souvenez donc ici donc on est là cette pyramide dont nous venons de vous montrer là donc ça est ici à 13 étages ça y est où ça est ici en bas dans quelle dimension dans la cinquième dimension vous comprenez alors que chiffre 5 vient après 4 vous comprenez même si vous remarquez ici dans cette figure dont nous sommes en train de vous présenter je vais amener ça ici pour que vous puissiez voir ça un peu plus clair mais j'explique d'abord voilà donc si vous remarquez vous allez voir quel nom la cinquième dimension devait se retrouver ici mais ça ne se retrouve pas ici ça se retrouve en bas pourquoi parce que les chaque écriture ça doit s'accomplir correctement nous avons vu que non le diable s'est précipité il a pris cette dimension vous comprenez donc comme son quoi comme comme son son paradis à lui vous voyez donc le col à mon mouna satan a joie qui s'est dit mais dimanche à commission au paradis au yaïe et au moins les ailes à suivre les livres et les chapitres 14 dans les livres 10 chapitres 14 vous comprenez à des frères qui me dit de prêcher simplement d'une gala mais il ya des frères qui nous écoutent au gabord en mauritanie beaucoup des pays en france ils vont nous écouter en lingala c'est un peu donc je parle bien les lingala qui comme donc vous comprenez mais nous devons prêcher en français parce que nous avons d'éviter je peux prêcher en portugais en anglais donc voilà mais voyons voir dieu sait ce qu'il fait vous comprenez donc allons-y ici donc ici nous avons vu qu'un autre donc il ya la cinquième dimension qui devait se retrouver ici mais vise donc conforme aux écritures dans l'apocalypse et dans les livres des ailes chapitre 14 comme il a été chassé d'en haut vous comprenez se retrouver en bas vous comprenez dans les abîmes et c'est ici qu'il a quoi son paradis il a établi son paradis ici remarquez même quand les seigneurs jésus-christ la maté 27 quand il cria d'une voix forte vous comprenez il y avait un tremblement de terre et ne sait plus que s'ouvrir vous comprenez donc cela veut dire la Bible nous a dit qu'il s'est rendu là-bas vous comprenez et prêcher à ceux qui étaient incrédients au temps de nous et parce que l'expiation n'était pas encore faite ce n'est pas notre temps ici que vous puissiez vous hasarder en croyant ou soit en imaginant les choses à votre façon l'expiation est déjà faite vous comprenez l'agneau a quitté le trône d'intercession le fumet qui est resté là et le fumet sur le jugement c'est ce que nous allons expliquer ici dans cette figure voilà et nous avons vu que quand il a quitté il a passé la lumière mystique les anges les séraphins les 24 réveillards chanté vous voyez et il est allé prendre le livre vous comprenez dans le main de celui qui vit au siècle des siècles ça veut dire du grand esprit éternel de Elohim dans la main dans la main de son père et il a pris le livre de vie le livre scellé de cette eau et marqué les 24 réveillards posés Jean disait qui est digne d'ouvrir le livre quand il a entendu il plaira l'un des 24 réveillards dit que non Jean ne pleure pas vous comprenez voici l'agneau qui a vaincu l'agneau quitté ce trône et allé là-bas comme le seul qui est digne il a pris le livre dans la main des propriétés incontestables le Dieu créateur et en prenant le livre nous avons vu que non il est descendu il n'est pas resté là-bas au ciel comme les anges disaient aux apôtres les disciples ce jour-là de l'ascension acte chapitre 1er vous comprenez de la même manière que vous l'avez vu monter de la même manière il va revenir et il est revenu cette écriture est accomplie quand vous voyez une écriture promise et son accomplissement et de l'autre côté n'en doutez pas parce que quand les anges leur disaient et ils regardaient au ciel il était devenu nioué remarqué dans les livres d'apocalypse 10 la bible nous dit que non il est descendu l'ange puissant dans quelle forme il avait la forme de nioué ce que vous comprenez vous qui avez mon whatsapp si vous remarquez dans le profil de mon whatsapp j'ai mis la nioué avec la figure de christ dans l'âge de 33 ans vous comprenez que le seul peintre qui a pu reçu d'essayer vous comprenez comme Frère madame dit le nom il a essayé d'essayer de dessiner christ comme je lui ai vu dans la vision vous comprenez donc c'est ça donc c'est cette tête d'offman que nous appelons ça vous comprenez donc c'est ça christ dans l'âge de 33 ans donc l'accomplissement d'apocalypse chapitre 10 et il était à paris dans les ciels d'arrizona il y en a des archives si vous allez dans washington d'ici vous comprenez dc comme on dit en français dans le rusheur de tous les events donc ça veut dire tous les événements qui se sont passés aux états unis il y en a là bas il serait pas quelque chose de doute les hommes des sciences ils ont filmé ce qu'ils étaient passés alors que les propres dédiés à la montagne en train de plier pour que dieu puisse nous révéler ce qui était caché pour le temps de la fin que jean daniel l'ange gabriel a dit va repose toi celle seconde il est c'était tonnerre c'est pour le temps de la fin et nous avons reçu la révélation de cet essau dieu qui est parfait en sept vous comprenez donc là nous sommes ici pour parler des dimensions sans pour autant passer simplement comme ça nous devons prendre chaque chose et les placer selon les écritures vous comprenez quand il était chasser lui les malins il s'est retrouvé la cinquième et dimension était ramené ici parce que quand il est venu ici chasser il s'est précipité à prendre la cinquième et dimension vous comprenez et quand il a pris la cinquième et dimension vous comprenez les seigneurs lui a rendu ici jusque dans les abîmes en bas ici vous comprenez c'est pourquoi nous avons pris cette pyramide des illuminations avec l'ensemble de tout le rouge la maçonnique et tout 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 que vous connaissez rose croix tout et tous ils sont ici ce que vous comprenez donc voilà ils adorent celui qui leur donne du succès vous comprenez du pouvoir politique des pouvoirs ecclésiastiques à dominer à prendre la préminence sur les gens vous comprenez à faire des miracles et des prodiges mensongers toutes ces histoires que vous voyez à tordre l'essence des écritures à venir avec la fausseté au devant des gens mais tellement la popularité est là à cause de quoi parce qu'ils tuent leur influence et d'ici comme les écritures nous en avait dit et les gens les font vous comprenez donc cela veut dire cette dimension d'abord c'est pourquoi nous avons mis cette pyramide des 13 étages vous comprenez qui montre donc qui signifie les 13 étages l'antichrist comme nous vous on explique avec un nez qui est ici voilà et c'est lui qui est le chef ici dans cette dimension c'est le diable maintenant nous avons vu que nous après que cette dimension soit ramené ici dans les abîmes en bas nous vous ont dit que non pour que les gens puissent avoir l'accès ils utilisent toujours cette quatrième dimension qui dimension qui est les ondes voilà donc cette dimension qui est les ondes permet à toutes les créatures d'aller soit en haut soit en bas ouais tout ça comment pouvez vous permettre d'aller en haut comment pouvez vous permettre d'aller en bas tout ça ça devienne de ça veut dire base c'est votre foi là où vous avez cru la position que vous avez prise vous comprenez c'est ce qui vous amènera soit dans haut soit en haut pardon soit en bas ce que vous comprenez donc comme nous pouvons parler l'autre fois du réceptacle voilà donc cela veut dire quand quelqu'un meurt c'est qui va lui tirer voilà c'est qui lui attire ou soit comme l'ange dit je disais à daniel daniel va repose toi c'est l'ange gabriel qui disait à daniel quand il était à paris à daniel un homme parler avec lui l'a dit que daniel va celle c'est ce que c'est qui est ce que tu y as vu c'est pour le temps de la fin va repose toi et tes oeuvres et tes bonnes oeuvres vont te suivre et mis ça la n'a eu à ma lamme ou ça d'une école la n'a eu vous comprenez parce qu'il servait dieu de tout son coeur remarqué dans chapitre 9 il s'est répandé de tout ce que son peuple ont fait de lui-même il n'a pas dit que non je suis ici je suis je suis je suis seigneur comme nous nous le faisons non il s'est répandit et l'ange est venu vous comprenez pour le appeler tu es un bien aimé voilà donc c'est ça pourquoi parce que il était influencé son influence il tirait ça d'en haut il était dominé par les saints d'esprit qui avait pris la préminence et la domination sur lui pour qu'il puisse se donner et s'abandonner à dieu dieu seul ce que vous comprenez donc c'est ce qui était les prophètes daniel c'est ce que nous devons être aussi c'est le but dans laquelle que nous venons ici pour chercher la connaissance et de dieu parce qu'on ne peut pas prendre la connaissance de dieu théologiquement non c'est pas c'est qu'il nous est repéré parce que dieu s'est caché se répète dans la simplicité c'est ce que nous allons lire les dimanches prochaines et nous avons vu qu'elle ont cette quatrième dimension c'est ce qui permet soit d'aller en haut soit d'aller en bas les ondes et nous avons vu que les gens de ce monde même les scientifiques utilisent c'est quatrième dimension a fait donc ça veut dire qu'ils ont commencé vous allez vraiment me donner un peu du temps bien que je vais essayer de limiter les temps pour que nous puissions continuer ça encore peut-être mercredi ou dimanche matin par la grâce de ça c'est un mercredi ou soit les soirs voilà donc parce que je vois que non quand on laisse les temps ça nous prend encore beaucoup du temps pour que vous puissiez on puisse être là ensemble donc vous allez remarquer que non les zones d'ici quand les gens ont commencé à violer vous comprenez les principes fondamentales qui sépare de vous comprenez le on ne peut pas parler ça du monde moi je parle ça des dimensions mais les gens disent que non c'est pas des mondes vous comprenez donc ils disent que non ça c'est un monde ça c'est notre monde ça c'est un monde ça aussi monde mais nous selon les enseignements que nous avons eu des prophètes on appelle ça des dimensions vous comprenez ça sont des dimensions voilà et dans chaque dimension dieu a mis des limites pour que les gens ne puissent pas franchir cette dimension ici vous comprenez comme nous avons dit les dimanche passé que ici c'est un monde des rêves voilà mais vous allez voir que non les gens qui aille d'ici ou des dans d'autres études scientifiques ou dans d'autres études que les gens ont fait on peut appeler ça des ciels ils disent ici c'est le monde ce que vous comprenez ici c'est le monde mais ici on peut ça deuxième est ciel et troisième est ciel les gens parlent de ça vous allez voir que non même les gens qui aillent dans des maisons vous comprenez donc dans d'autres endroits qu'est ce qu'ils font quand il aille là bas il vous dit peut-être j'ai entendu ça aux bouches des musiciens vous comprenez de star quelqu'un qui parle que non et tu es déjà parti dans les troisièmes ciel et toucher les ainsi de suite vous comprenez pourquoi donc ici vous allez voir que non dans chaque dimension devrait en bas vous montez jusqu'à l'affirmament vous allez voir que non il ya des gens des illuminations qui montrent les doigts ici montrent c'est comme si le diable est un régulier plus élevé pourquoi parce que on lui adore mais il n'est pas plus élevé non c'est juste tout est ici dans cette dimension ici parce que quand il vient d'en bas il monte jusqu'ici parce que il tout ça ça dépend du temps vous comprenez tout ça et dans l'élément temps vous comprenez non soyez en attendre mais là le monde ou soit la dimension où nous nous vivons c'est ici voilà et dans cette dimension ici vous voyez il ya le jour et la nuit tout est ici et il ya des limites fondamentales que dieu a donné vous comprenez ami et quand cette limite fondamentale que l'éternel a établi pour n'est pas que les gens puissent se violer les éléments physiques qui est quoi qui garde ou soit se dire qui 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 fait en sorte que non le deux univers ne se synchronise pas si on peut dire l'univers ou dimension les deux dimensions ne se synchronise pas vous comprenez les gens ne pouvaient pas quitter ici pour aller ici si ce n'est qu'à attendre peut-être après la mort ou soit dans une vision ou soit dans des rêves vous comprenez mais les gens ont violé les principes fondamentales qui séparent des dimensions pour être capable vous comprenez d'aller ici et vivre une vie qui n'était pas permis que l'homme puisse vivre tant qu'il est ici parce que dieu quand il nous a créé il nous a tous mis ici vous comprenez dans cette première dimension qui est ce monde ici de dormir paisiblement et de se réveiller d'aller au travail c'est le psaume 104 vous comprenez de vivre en communion de faire tout ce que nous faisons vous comprenez mais nous avons vu que quand le malin a réussi à ramener l'église dans la chute par la malinterprétation des écritures en commençant à mettre les fondements sur sa marque de la bête dans le jardin d'éden donc à genèse et qu'est ce qui s'est passé nous avons vu que non cela a commencé à briser les dimensions à partir de ces jours là parce que vous voyez et maintenant tous ces gens qui sont allés vers lui dont le mauvais esprit ça veut dire des anges et des chi qui sont à son service viennent à l'aide de tous ces gens là qui sont allés ici faire les pactes comme nous avons lu dans les livres des ailes chapitre 28 avec la mort remarqué la mort comme d'autres gens ils pensent que non la mort est quelque chose éternel et non ou l'enfer c'est quelque chose éternel et non vous comprenez tout ce qui est venu par la séduction et dans l'état ce que vous comprenez donc tout ce qui est venu par la séduction et dans l'état remarqué d'agener chapitre 2 pardon dieu les a averti 10 ans que le jour où vous a mangé vous mourrez certaine même voilà dieu n'a pas voulu que non la mort puisse s'introduire pourquoi il sait pourquoi il a averti ses fils et des filles parce qu'il savait que cette créature que lui l'a créé c'était pour manifester ses filles et ses fils et des filles vous comprenez donc disons bref simplement les fils j'aime toujours faire un peu ça donc voilà parce qu'il ya des gens qui se posent des questions en disant mais non il fallait qu'il y ait la maladie pour que dieu puisse guérir vous comprenez il fallait qu'il y ait ça pour que la paix soit là vous comprenez donc c'est ça donc il fallait qu'il y ait des vases d'honneur et des vases d'horreur et d'horreur vont manifester c'est pourquoi la bible dit que c'est le temps de la manifestation des fils de dieu donc c'est ça c'est qu'ils sont à lui ils vont retourner à lui c'est ce que nous allons lire en continuant ce chapitre prochainement vous comprenez dans d'autres livres que nous avons déjà préparés qui sont là pour vous voilà Dieu a mis des limites que les gens ne peuvent pas créer des passages pour aller dans l'autre dimension vous comprenez parce que une fois que vous créez des passages pour aller dans une autre dimension votre âme va péché vous comprenez parce que souvenez vous la bible dit que l'âme qui péche c'est l'âme qui mourra comment est-ce que vous allez péché vous allez péché parce que vous allez transgresser c'est que les seigneurs a dit que vous ne pouvez pas faire et vous vous êtes permis à les faire comment est-ce que les gens se sont permis à les faire quand ils se sont permis à quitter ici à créer des passages et les passages qu'ils ont créé les a permis d'aller ici pour faire quoi ça veut dire c'est qu'ils étaient des rêves c'est qu'ils devaient se limiter par des rêves parce que quand ce corps se repose vous comprenez donc l'âme de l'homme devait vous comprenez entrer dans une autre dimension des rêves par les cinq sens qui anime l'âme ce que vous comprenez maintenant quand vous êtes influencé par la parole c'est que ils ont créé ici ne peut pas faire en sorte que ici vous pouvez vivre encore une autre vie qui est identique à la vie que vous vivez ici parce que l'influence qui est dans les imaginations les cinq sens vous comprenez de l'âme les raisonnements l'intuition la mémoire vous voyez donc toutes ces tous ces cinq sens de l'âme quand vous n'êtes pas influencé par la parole vous allez voir même si vous n'êtes pas encore entré ici vous n'avez pas encore fait le pacte et l'alliance avec les mal est ici entré dans un loge ou quelque chose comme ça comme et ils font et se déplacent vous comprenez parce que le passage a été déjà créé démarquer des grands scientiste des grands scientifiques comme albert et stein qui ont commencé à découvrir cette chose là dans leur temps vous comprenez et ils nous ont nous ont amené beaucoup de choses nous avons des isaac newton ils sont nombreux vous comprenez et ils sont ici et tous avec l'autre qui est il a commencé avec les illuminations si je devais citer son nom peut-être le dimanche prochain mais dans notre enseignement on avait déjà cité son nom vous comprenez et mais vous allez voir que non pourquoi est ce que nous vous disons de prier avant de dormir et d'écouter la parole avant de dormir c'est très important parce que notre tête ici c'est une source d'énergie et par cette porte ici que l'église d'alors elle veut se servir pour donner l'accès au malin vous comprenez c'est la même porte à nous tous est ce que vous comprenez donc si on laisse ce passage ici à sa disposition il pénétra facilement et il va s'en servir d'une est ce que vous comprenez parce que l'homme quand il a chuté dans les jardins de l'ingénieur chapitre 3 quand l'éternel lui posa la question adam adam où est-il qu'est ce que tu as fait est-ce tu as mangé l'arbre dans lequel que je t'ai interdit de manger il a dit oui comment ça qui t'a dit que tu n'es ni tu te fous il a dit que non je fais ceci je fais cela qui t'a dit de faire ça la femme que tu m'as donné vous comprenez donc ça veut dire l'homme a donc il a retomé la faute à son créateur quelque chose qu'on devait se répandir mais voilà donc c'est comme si il a fait ramener la faute à son créateur dieu qui ne peut même pas voir il ne pétit même pas ça ne peut même pas venir on demande à la femme les serpents massévites ce que vous comprenez à ces jours-là je n'ai pas ne pas un dieu à faire le choix pour nous c'est nous mêmes qui devait faire le choix et y vivre vous comprenez donc c'est ça voilà donc dieu a laissé à l'homme les libres arbitres et par ces libres arbitres nous avons vu que donc quand dieu les a laissé là-bas ils étaient sûrs qu'on peut me dire que non dieu laisse ses enfants avec la parole ils savent que nous ils vont s'abandonner à la parole et les malins ne vont pas s'en prendre deux les chapitres que nous allons lire l'enseignement prochain après c'est dimanche ici vous comprenez et nous avons vu que non quand l'éternel a permis cela dans les jardins d'éden c'est ici que ces choses ont commencé c'était par la malinterprétation deux écoutures voilà et cela a ouvert un passage mais ce n'était pas avec le fils de dieu c'est avec les malins lui-même il a commencé c'est qu'il a voulu commencer alors que dieu savait que dans les derniers jours qu'on me dit job vous comprenez je sais que mon rédempteur est vivant dans les derniers jours il m'est ainsi c'était donc quand il parlait avec ses amis et quand il était vous comprenez tenté d'une manière vous comprenez donc on peut dire incroyable donc c'est ça nous avons vu que non les gens au lait de s'abandonner à la parole comme je disais donc laisse moi retourner là où on était de ça veut dire quoi si et les cinq sens ouais donc les cinq sens de ses corps sont des sens qui sont combinés avec les cinq sens de l'âme vous comprenez alors que ici cette dimension ici dieu a réservé cela parce qu'ils savaient que non ça devait rester comme les six hommes des sciences en belle sa monde de rêve c'est cette deuxième dimension ici quand les corps se reposent vous avez marqué que non après et soit avant ou après votre profond sommeil quand vous dormez profondément vous ne sentez rien vous ne voyez rien il n'y a pas un rêve il n'y a même pas de sens vous n'avez rien absolument vous comprenez parce que vous êtes hors de toutes vos fonctions organiques mais vous allez remarquer que non après certains temps quand vous dormez encore mais vous allez remarquer que non il ya un passage qui se crée dans votre tout toujours mémoire et quand ça crée dans votre mémoire cela va faire en sorte que vous voyez que c'est comme si vous êtes peut-être dans un autre pays soit vous êtes au congo vous êtes en angola vous êtes peut-être en chine vous faites des choses que vous avez fait donc vous allez voir que des fragments de mémoire de tout ce que vous avez peut-être vécu vont revenir sur des songes voilà donc c'est parce que ce qui se crée là pendant votre sommeil vous allez voir peut-être il ya d'autres choses et que vous voyez que c'est comme si vous vivez quelque part donc même vous êtes dans un songe et après un certain temps quand ça arrive donc cette histoire arrive vers quatre heures cinq heures du matin des fois six heures si vous vous laissez ne pas se réveiller le matin pour prier vous vous amenez jusqu'à 7 vous allez voir encore d'autres choses peut-être des choses bizarres encore c'est ce qui arrive même des histoires qui commencent peut-être par des choses des marines des nuits des femmes de nuit nous allons expliquer tout ça à par ici c'est très important vous comprenez tout ça ça nous arrive à cause de quoi parce que avant de prier vous n'avez pas écouté avant de dormir pardon vous n'avez pas écouté la parole la parole nous devons écouter ça et lire ça chaque jour si vous ne pouvez pas prendre ce qu'on est en train de prêcher si pour écouter prenez votre livre bible pardon si vous avez vous sentez fatigué pour lire la bible prenez l'audition vous comprenez donc c'est utiliser le sens de louis ou soit de la vie chaque fois avant de dormir j'ai dit bien de louis ou soit de la vie la vie pour lire louis qui est ce sens de l'audition vous comprenez parce que dans votre nerf coclé c'est une grande porte qui influe sur votre perception ce que vous comprenez donc parce que si vous n'avez pas quelque chose qui influe sur votre perception les diables viendra parce que l'atmosphère de ce monde ici est dominée par les envoûtements des ces anges qui viennent d'en bas et qui s'introduisent par des politiques et pas des politiques des gouvernements et des politiques ecclésiastiques par des musiciens des stars de ce monde par des sens des chansons que nous écoutons parce qu'ils tirent les influences vous comprenez donc d'en bas ici pour venir dominer dans ce monde ici vous comprenez et maintenant quand vous vous dormez les corps dorment pendant la nuit si vous allez voir que non ce qui vient d'ici peu le passage qui s'est ouvri ici par ces zones d'ici vous comprenez qui est la quatrième dimension vous allez vous retrouver ici vivre une vie qui n'est pas la vôtre être utilisé comme quand on faisait et de voyages avec des amis moi je suis décidé d'aller dormir quelque part ils sont décidés et dans le vécu et ils se sont décidés d'aller dormir dans le village et quand ils sont allés dormir dans les villages ils ont vu des choses bizarres et ils se sont réveillés à 12h 11h fatigué donc on les a utilisé ce que vous comprenez donc voilà ce qui se passe nous allons expliquer tout ça allons d'abord rapidement parce que je vois les temps laisse moi voir les temps ici oh il faut que je m'arrête que dieu vous bénisse il faut que je m'arrête j'avance un peu dans dix minutes et puis je vais m'arrêter donc vous allez remarquer que non si vous êtes là à vous disposer à tous ceux qui prennent leur influence d'ici en bas ce que vous comprenez dans la cinquième dimension parce que le diable a dit il a dit ça même notre seigneur jésus-christ le monde ici tout ce qui est ici m'appartient si tu m'ador n'a pas su yago mais le seigneur savait qu'il va répondre et ça aujourd'hui et il est là comme je vous ai montré la pierre angulaire ce que vous comprenez mais tout ce qui ont écouté comme nous venons de lire les prophètes et saïe ici vous comprenez qu'est ce qu'ils font vous savez ce qu'ils font ce que vous comprenez nous avons lu les prophètes osée nous allons lui relire encore voilà donc car il a il a bas les diables et fidèles à ça voilà remarqué voilà donc il est fidèle à sa parole à sa façon de séduire vous comprenez et il leur donne aussi il vient ici ils ont la popularité ils deviennent trop riche facilement vous comprenez ça et donc beaucoup de l'influence ils amènent les gens veulent eux les gens croient en eux comme dieu est ce que vous comprenez donc voilà c'est qui se passe mais là quand on est là comme les uns des autres disent aujourd'hui qu'elle n'a pas tort qu'elle souverte l'église et l'église de combien va partir et tout ça tout ça madame ou coûte la qu'elle n'a pas la place pour les places on n'a posé aucun des ils sont peut-être eux qui sont la base ouais donc ça veut dire tout a commencé avec l'église et l'universel comprenez donc c'est ça donc comme tout a commencé là bas si vous n'écoutez pas la parole pure de l'oeuvre il n'y a rien qui peut faire en sorte que non vous puissiez dominer les influences qui viennent d'ici parce que ça une forte pression ça vient et il vient avec des puissances énergétiques que vous ne pouvez pas résister ce que vous comprenez ça donc quand on parle de ces gens là parce que c'est l'ensemble de tous ces gens qui sont dans des loges et tous des sorciers tous ils sont ici et quand il entre dans cette dimension ils viennent remarquez la dimension la quatrième dimension nous vous ont dit les ondes nous avons écrit ça ici voilà et les ondes ici c'est ce que eux ils permettent aussi vous comprenez à fabriquer par la science des télévisions des ordinateurs portables des téléphones vous comprenez des caméras et toutes ces choses là qui fonctionnent aujourd'hui par des ondes la science numérique et par là ils sont arrivés voire même à contrôler l'homme par les ondes parce qu'ils ont fabriqué des ordinateurs et des téléphones est ce que vous comprenez même des télévisions il ya des télévisions ici en afrique du sud vous allez voir que les télévisions qui se connectent même à votre quoi votre marmite que vous êtes en train de préparer avec ça y est de marmite et quoi qu'est ce que je peux dire donc électroménagères qui sont liés avec l'internet donc vous regardez la télé comme ça et le truc votre réchaud qui est lié avec l'internet et avec la votre connexion et de wifi vous dit que non les va voir la nourriture vous allez voir les messages apparaît sur votre télé sur votre télévision comme ça donc ça veut dire la quatrième dimension donc est vraiment en plein et cette dimension comme ça est là comme nous voyons le jour si vous n'avez pas la parole pure de l'heure et vous vous donnez pas la connaissance de dieu pour que l'énergie céleste vient s'établir en vous pour empêcher l'énergie qui vient d'en bas et paradis du satan vous comprenez dans les séjours des morts vous comprenez vous serez sous les dominations sous la domination du malin parce que c'est lui qui est ici par cette atmosphère du péché que nous voyons en commençant dans des églises dans des politiques dans des stars ainsi de suite est ce que vous comprenez mais quand vous êtes dominé par la parole dominé par la parole ça veut dire vous abandonner complètement à lui vous comprenez le saint-esprit prend la préminence et la domination sur vous ce qui se passe c'est quoi vous allez voir que non chaque fois que vous lisez la bible c'est la parole créatrice de dieu en vous servant de ce deuil ici et vous allez remarquer tout ce qu'elle a regardé cela est resté ici mémorisé dans la mémoire ça crée des fragments et ces fragments là s'ouvrent par des passages que et ils ont créé pour faire en sorte que vous puissiez vous retrouver ici sans pour autant que vous puissiez être un sorcier ou une sorcière ou soit de loge ou quoi que ce soit à cause de quoi parce que vous remarquez que non ces esprits restent dans de mire ils mouvrent ils sont dans des eaux et tout ça et maintenant quand la parole n'est pas là vous comprenez comme le passage a été déjà créé ici donc pas créer donc fait ici ça permet qu'ils bougent d'ici d'ici jusqu'aux troisièmes et dimension il veut d'en bas il veut ici par nos téléphones tu es resté là avec les téléphones jusqu'à aller au lit avec les téléphones dormir là bas à l'onger là bas tout esprit mauvais peut se servir de toi il peut voler tes énergies même prendre ses de tes enfants pour s'en servir même détruire les étoiles voler des songes dominés sur est ce que vous comprenez l'importance de chercher les baptêmes du saint-esprit l'importance de se retrouver dans cette stature parfaite de l'homme l'importance de commencer ici en bas construire ses fondements et ajouter à cette fondement la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété jusqu'à arriver ici dans l'amour fraternel c'est ça la nouvelle naissance pour recevoir lui christ afin que l'écriture des gens 14 s'accomplissent dans notre vie verset 19 jusqu'à 20 est ce que vous comprenez les baptêmes du saint-esprit les baptêmes du feu donc c'est ce que pour terminer nous vous ont promis d'approcher ça un peu ici si vous voyez nous pouvons tourner ça ici c'est la quatrième dimension les ondes vous comprenez donc vous allez voir que non les ondes d'ici c'est le passage d'en haut et d'en bas est ce que vous comprenez dans ces passages d'en haut et d'en bas vous allez remarquer que non tous vient ici c'est pourquoi nous avons chanté les ciel et l'enfer sont sur la terre pourquoi christ est descendu dans l'apocalypse chapitre 10 à qui à ceux qui l'ont reconnu heureux reçus reconnu comment reconnaître son message est un jour vous comprenez reconnaître la parole promise dix jours que tu veux la parole promise de l'air est ce que vous comprenez donc c'est ça lui les descendit et aussi sont sortis parce que les capuchons de l'enfer ont été ouverts et quand ces capuchons ont été ouverts tous ces mauvais esprits sont venus ici et ils ont occupé tous ces trois dimensions ici vous comprenez et ils disent que nous nous mentons jusqu'ici quand il faut des voyages spatio temporel vous voyez nous allons nous limiter ici pour continuer avec ça expliquer pourquoi nous avons mis cet espace du jugement ici et nous allons parler de la sixième dimension la septième et expliquer certaines choses qui est très très important pour nous ici dans cette dimension que nous vivons c'est cette première dimension ici que le monde est parler comment est ce que vous devez être capable de gérer vos sens si pas quand vous allez vous servir de ces de ces sens de l'âme pour vous déplacer l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra quand vous vous arrivez déjà être mais à mesure de se déplacer on vous a ouvert les yeux si vous vous répandez pas pour fermer ce jeu là pour rester simplement ici là où dieu nous amis dans cette première dimension sache les et être serviteur de dieu ou pas être n'est enfin enfin dédié ou pas sachez-le que non ça ça vous trahit déjà pourquoi parce que ceux qui viennent ici il vous accuse qu'est ce que toi tu veux dire toi et nous nous sommes là comme on disait un mauvais esprit qu'un prophète nigérien chassé les esprits frère olivier me disait que non et l'esprit pourquoi tu nous chasse why are you chasing as always are you always fighting us with the name of jesus christ pourquoi chaque fois toi tu nous menaces avec les noms de jésus pas à l'état un grand prophète vous connaissez son nom je ne suis pas là pour citer les noms déjà vous comprenez pourquoi parce qu'ils se trouvent et tous ici et il aille en bas avec eux tous ici et quand ils reviennent ici c'est la domination totale sur ceux qui n'ont pas la parole sur ceux qui n'ont pas christ les mêmes hier aujourd'hui et éternellement et ils se servent de cette dimension verticale qui est les ondes que les seigneurs vous bénisse nous allons continuer le dimanche prochain prochain par la grâce du roi jésus christ ou soit je vais voir pendant la semaine mais crédit où j'ai dit mais je vais vous aviser vous comprenez les soirs nous allons disposer pour écouter la vraie symphonie selon les dispositions le bi que nous venons ici ce n'est pas pour se faire voir mais pour que nous puissions parler le même langage remarquez vous on lit le dimanche prochain en corinthien chapitre 12 vous comprenez c'est par un seul esprit que nous étions baptisés que nous étions entré dans les corps vous comprenez vous entiez entré pour former un seul corps et c'est le corps de jésus christ voilà la stature parfaite de l'homme au monde au monde jusqu'à ce qu'on arrive ici l'échelle de jacob qu'il avait vu les anges descendent des montées apokaliens chapitre 10 les anges ont descendu donc pour venir nous prendre aller là bas vivre dans les liens célestes savourer de toutes les bénédictions spirituelles dans les liens célestes en christ où nous entrons vous comprenez par un seul baptême qui est le baptême du saint-esprit vous comprenez donc c'est ça c'est ce que nous venons pour vous aviser nous aviser les uns les autres priez pour moi comme j'ai pris aussi pour vous que les riches bénédictions dédiées soit avec vous nous allons continuer avec cet enseignement le dimanche prochain par la grâce du seigneur shalom je vous aime bien bye bye par la grâce du seigneur shalom je vous aime bien Merci.